Le président Tebboune annonce l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jeudi, une réunion consacrée à l'étude des préparatifs des prochaines élections présidentielles, a annoncé la présidence dans un communiqué. Selon le communiqué, il a été décidé de tenir des élections présidentielles anticipées dont la date a été fixée au samedi 7 septembre 2024 et que le corps électoral sera convoqué le 8 juin 2024. Le communiqué précise compris par à la réunion, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le premier ministre, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur du cabinet de la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme, le président de l'autorité électorale nationale indépendante. Couverture santé, digitalisation et passage à l'énergie propre, trois priorités pour l'Arbaoui. Le chef de l'État surveille de très près le processus de numérisation de l'administration algérienne. Couverture sanitaire, numérisation et transition énergétique ont figuré au menu de la réunion du gouvernement présidé, hier, par le premier ministre, Nadir Larbaoui. Ainsi, les ministres ont planché sur « les textes réglementaires relatifs à la loi 18 à 11 relative à la santé », notamment ce visant à améliorer la couverture sanitaire nationale et à réduire les transferts à l'étranger pour des soins. Ces textes, qui relèvent du bon usage du potentiel national en matière de traitement de nombreuses maladies, se basent sur la volonté d'engager un réel processus qui rendrait la chose faisable et surtout susciterait l'adhésion du citoyen. À ce propos, les textes réglementaires prévoient de « permettre aux professionnels de santé algériens d'acquérir de nouvelles connaissances sur les technologies modernes », lit-on dans le communiqué du gouvernement. Celui-ci précise que ce saut qualitatif embrasse autant le diagnostic que le « traitement des pathologies à travers la coopération avec des institutions et des spécialistes étrangers ». En somme, il s'agit d'opérer les patients en Algérie par des professeurs étrangers assistés par leurs collègues algériens. Outre que cela réduit considérablement les dépenses de prise en charge dans une structure hospitalière étrangère, cette manière de faire garantit aussi un transfert de savoir-faire dans des disciplines médicales pointues. Tout cela est bien entendu réalisable, à la seule condition d'un entretien régulier du matériel médical de haute technologie, disponible en Algérie. Le gouvernement a également abordé le lourd et complexe dossier de la numérisation, que le chef de l'État surveille de très près, lui consacrant beaucoup de temps lors des conseils des ministres qu'il préside. Lors de la réunion d'hier, le gouvernement a entendu une communication sur la numérisation du secteur de la justice, notamment dans ses volets relatifs à l'amélioration de la qualité du service public au profit du citoyen et du justiciable, rapporte la même source. Il est vrai, en effet, que l'administration judiciaire gagnerait à se rapprocher plus du citoyen et à faire en sorte à garantir un service optimal et débureaucratisé, à même de conforter la confiance entre le citoyen et l'État. Il faut reconnaître que sur ce chapitre nombre d'actions ont été entreprises, mais il reste à finaliser le processus de numérisation, pour humaniser totalement cette administration stratégique qui constitue l'un des piliers de la nation. Le gouvernement poursuit un autre but à travers la numérisation de ce secteur. Il s'agit de « la facilitation des procédures judiciaires et le suivi des affaires judiciaires ». Parvenir à cet objectif fera faire à l'État et à la société un bon en avant historique. Il est entendu que le justiciable algérien ne doit pas considérer le recours aux tribunaux comme un fardeau et encore moins appréhender les réactions des fonctionnaires de justice. La facilitation de la procédure par le truchement de la numérisation aura un effet salvateur pour toutes les personnes concernées et réduira considérablement les fléaux de la bureaucratie et de la corruption. L'autre dossier stratégique abordé par le gouvernement est sans conteste celui de la transition énergique. Les membres de l'exécutif ont entendu une communication sur l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables. Il convient de signaler, à ce propos, le lancement très officiel, il y a quelques jours, de la réalisation de centrales solaires d'une capacité globale de 3000 Mgw. Un pas de géant dans la voie de la transition énergétique, mais il reste encore à développer l'hydrogène vert, notamment. Une communication sur l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques a été présentée. Le gouvernement a également examiné l'avant-projet de loi relatif aux biens WAC visant leur organisation, gestion, préservation et protection selon une approche moderne et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, investissement et développement en vue de contribuer au développement national, lit-on dans le communiqué. Les options de l'Algérie pour contenir l'escalade de la crise au Mali Les options de l'Algérie pour contenir l'escalade de la crise au Mali demeurent limitées. Les crises et les conflits, tels des organismes vivants ou inertes, naissent de simples étincelles pour ensuite atteindre leur apogée avant de décliner. L'essentiel réside dans le temps épuisé et les efforts gaspillés. Certains sont épuisés et épuisés, tandis que d'autres sont éphémères. Cela peut être appliqué aux conflits entre l'Algérie et le Mali et à la crise en cours entre les deux parties. Il existe de nombreuses données qui confirment que cela n'apportera aucun résultat, car le facteur de voisinage, le tissu sociologique et culturel est bien plus important que cela. Quelles sont donc les options de l'Algérie pour contenir les chapitres de la crise ? Le premier ministre malien, Chogel Maïga, a déclaré lors de sa dernière visite en Algérie, il a dit tout ce que l'abus de la boisson lui a fait dire. Il a ainsi attribué à l'Algérie tous les malheurs de son pays, depuis une souveraineté compromise jusqu'à une sécurité perturbée, en passant par un terrorisme actif et une unité menacée. Il a ignoré l'ensemble des efforts accumulés depuis les années 1960 et les efforts de paix déployés par le pays voisin depuis les années 1990, y compris l'accord de paix et de réconciliation nationale. La réunion du religieux Mohamed Dekou aux côtés du président Abdelmajid Tebboune lors de l'inauguration de la Grande Mosquée, en présence de nombreuses personnalités religieuses et intellectuelles du monde arabe et islamique, a été un indicateur qui a échauffé les esprits des dirigeants du Conseil militaire au pouvoir, saturé de discours nationalistes, d'unité nationale et de lutte contre le colonialisme. L'Algérie reconnaît que le discours agressif du Conseil militaire à son encontre vise à faire taire l'opposition et les manifestations internes pour revenir à la voie démocratique et aux institutions élues. Malgré le discours de désescalade adopté par la diplomatie algérienne depuis le début de la crise entre les deux pays, et ses efforts pour isoler l'élite militaire au pouvoir de l'opinion publique locale et africaine, la situation reste une question d'action et de réaction, avec des implications plus profondes. Cela laisse entendre qu'il y a plus derrière les apparences. Pendant la première décennie de l'indépendance de l'Algérie, la Tunisie a accueilli le poète et militant Mufdi Zakaria, auteur de l'hymne national officiel algérien, Kassaman, en tant qu'opposant politique. De même, l'Algérie a accueilli au fil des décennies des personnalités tunisiennes opposantes, telles que Mohamed Mzali avant son départ pour l'Europe et Rached Ganouchi avant son départ pour la Grande-Bretagne. Pourtant, les relations entre les deux pays sont restées stables et exemplaires par rapport aux autres relations dans la région nord-africaine. De même, le commandant militaire égyptien Saad El-Chazli a résidé en Algérie pendant des années sans être directement ou indirectement à l'origine d'une crise entre les deux pays. Le discours offensif prononcé par le premier ministre malien intérimaire Shogel Maïga le 26 février dernier a marqué un nouveau pic dans l'escalade verbale menée par Bamako contre l'Algérie. Il ne s'agit plus seulement de la décision de mettre fin à l'accord de paix et de réconciliation parrainé par l'Algérie depuis 2015, mais il va au-delà en lançant une attaque sans précédent qui cache une hostilité incompréhensible, à moins que la question ne vise plus qu'une simple rupture diplomatique ou une querelle de voisinage. Contrairement à cet accord, qui est devenu une simple feuille de papier entre les mains du Conseil militaire, le rôle historique et traditionnel de l'Algérie en tant que médiateur régional est ce que les dirigeants du Conseil militaire au pouvoir veulent éliminer. Il ne pourrait pas l'adopter s'il ne recevait pas l'ordre de brouiller les cartes de la région et de déplacer le sable dans le sens contraire de son cours naturel. Le discours politique malien et les campagnes médiatiques orchestrées contre l'Algérie, l'accusant de tous les maux du pays et cherchant à ternir sa réputation, reflètent une croyance qui va au-delà de la réception de cette personnalité ou de cette organisation. Les accusations de « voisin intrusif », d'ingérence dans les affaires intérieures maliennes, de collusion avec des groupes terroristes armés, de soutien à des organisations séparatistes et de maintien des sanctions internationales contre le Mali, entre autres, indiquent que la situation est susceptible de devenir encore plus dangereuse et que les dirigeants sont prêts à aller loin. La diplomatie algérienne, qui a perdu de son impartialité ces dernières années dans certaines régions de tensions régionales au nom de la légitimité, est désormais tenue de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'escalade malienne et de se débarrasser des prétextes invoqués. Il apparaît clairement que si les dirigeants sont irrités par ces reproches, c'est peut-être pour d'autres raisons que celles invocues.